bonjour à toutes bonjour à tous écoutez bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo après celle de dimanche dernier toujours au rocher d'engin comme vous allez voir il ya des images à prendre partout on a j'ai vraiment une journée fantastique allez c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui et bah écoutez depuis depuis je pense le mois de septembre octobre il ya bien longtemps que j'ai pas une séance photo comme celle ci je sais tout donner de la tête pour être honnête j'étais sur le chemin du retour pour aller faire le droitier ces rochers qui sont effectivement dans l'ombre et puis bah voilà ce que j'ai trouvé forcément j'ai été obligé de m'arrêter pour prendre une photo pas de rochers des fougères brunes des pins on revient un peu sur la photo de deux il ya deux semaines et puis bah cette brume et donc ce soleil qui passe à travers les arbres et qui donne toutes ces rayons donc c'est plutôt c'est plutôt super intéressant donc là au niveau des réglages donc je vais aller chercher un diaphragme de f8 au niveau de la composition donc je vais essayer voyez en fait de de prendre les premiers arbres qui sont qui sont là bas derrière donc ceux ci de pas voir ceux qui sont juste là à côté de moi je vais éviter ceux qui sont aussi à ma droite donc vraiment aller dans le fond jouer avec toute cette fougère qui s'élimine la mise au point va se faire sur la sur la fougère on va prendre un diaphragme de f8 je vais être oui voilà au 24 mm pas de grande surprise et puis bah la vitesse je sais pas trop ce que ça va donner mais ce que je vais surtout ici c'est vraiment de surexposer un peu mon image pour cette fois ci avoir bien les rayons de lumière alors du coup elles vont être presque cramé mais c'est vraiment ce que je veux ressortir donc tant pis pour le soleil mais au moins que les rayons de lumière ressortent bien et probablement je vais prendre une deuxième photo et que dans photoshop juste pour le soleil je vais essayer de le faire de le faire apparaître un petit peu moins cramé avec des masques dans photoshop bon je suis pas encore sûr à 100% de ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je surexpose un tout petit peu mon image pour vraiment bien faire ressortir les rayons et puis bah écoutez c'est parti pour l'image et on garde ça à l'écran il faut juste pour le gêner il faut encore plus rangers qu'être la liberté c'est parti pour l'élaboration je vous invite c'est parti pour cetteもの mais ça va bien et on garde là il faut le faire c'est parti pour le gêner écoutez j'ai finalement trouvé un rocher et puis là j'ai encore une fois être en contre jour avec les rayons alors je suis embêté parce que comme vous voyez donc ici sur sur cet arbre donc il y a de la peinture mais rien qui ne va pouvoir pas pouvoir disparaître dans photoshop donc du coup je vais quand même prendre prendre l'image donc là je vais en fait prendre prendre l'image donc avec hop je vous montre ça à la vidéo donc voyez ce que ça donne sur sur l'image donc là je vais faire ma mise au point sur le rocher ce premier rocher qui est ici ici devant sur 24 mm légèrement incliné vers le bas j'ai caché le soleil derrière un arbre alors il est quand même bien là je suis quand même bien contre jour donc contrairement à tout à l'heure je passe trop surexposé je vais même avoir tendance un peu à sous exposer donc je vais être avec un diaphragme de f8 je vais garder donc mon iso 60 64 probablement et puis donc là par contre je vais descendre en vitesse je suis sur le pied il n'y a pas de vent il n'y a rien qui va qui va bouger donc pas vraiment de gros problèmes dans ces dans ces configurations là et puis du coup on va prendre on va prendre les images alors je vais quand même probablement faire un peu de un peu de bracketing parce que j'ai peur que pour avoir bien les rayons de soleil ma roche soit un peu sous exposé et inversement alors ce que j'aime bien aussi sur sur la roche mis à part aussi les épines qui tombent c'est cette couleur rouge un peu là sur le devant j'espère que vous la voyez bien donc voilà c'est ce qui c'est ce qui fait un peu pas mal aussi de qui amène un peu cette couleur entre le rouge ici la mousse qui est légèrement verte ici sur le dessus et puis donc un peu de vert dans les brouillers un peu de vert sur le côté donc je trouve qu'il ya un contraste de couleurs qui est plutôt plutôt intéressant donc on va prendre on va prendre l'image donc là comme je vous disais ce qui est important c'est de bien se cacher par rapport à l'arbre pour pas voir soleil en plein dans l'objectif on voit bien les rayons parce qu'elle est super aussi derrière donc on le voit alors je vais vous le montrer ici sur sur la vidéo vous avez cet arbre là donc qui est éclairé par le soleil et qu'on voit un peu on a l'impression qu'il est tout en mousse il est il est des couleurs jaunes par endroits qui dessine bien son relief donc tout ça c'est sympathique donc là je pense qu'il va y avoir énormément de travail au niveau du développement justement pour faire ressortir les ombres et les lumières donc ça va être quelque chose je pense un travail un travail relativement relativement intéressant mais en tout cas je suis content de l'image donc c'est parti on prend l'image et puis on regarde ça ensemble et puis après on continue notre aventure franchement là aujourd'hui je sais plus à combien d'image je suis mais c'est c'est juste surréaliste je suis vraiment content de le sortir aujourd'hui allez on y va on 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 je sais plus quoi dire jusqu'au bout jusqu'au bout j'ai des conditions qui sont qui sont juste juste magnifique et ce qui est vraiment super intéressant c'est qu'en général ce jour de conditions ne dure pas longtemps et puis bah écoutez là aujourd'hui ça fait je sais pas ça ça doit faire deux heures et demie que je suis que je suis ici c'est ça et ça continue toujours à avoir des lumières intéressantes alors je vous disais tout à l'heure que quand j'étais dans les pins que probablement ici j'allais j'allais me trouver à l'ombre effectivement je suis à l'ombre sauf que derrière voyez la lumière qui passe à travers ces petites trouvées dans les arbres et puis qui nous éclaire c'est juste c'est juste magnifique bref photo bah la photo vous voyez donc on a cette rembarbe qui nous garde dans la photo puisqu'elle va nous emmener sur la boîte de la même manière qu'il nous empêche de tomber dans le ravin elle nous empêche aussi quand on regarde la photo de sortir de la photo le rocher de l'autre côté qui va qui va quelque part cadrer et puis forcément on a les hautes lumières qui sont là bas dans le fond donc très naturellement là il va être attiré par ses par ses hautes hautes lumières donc voilà maintenant on va regarder les réglages ensemble je vais retirer le maximum de choses à l'écran donc voyez mon petit curseur à la mise au point qui va ce qui va se faire là bas sur le sur le sur le rocher mais surtout ce que je voulais dire c'est que voyez quand je suis écarté là on a encore un peu beaucoup trop de fouilles là sur la sur la droite de mon image donc je vais juste resserrer un tout petit peu mon mon cadrage vraiment pour être top sur le sur le rocher et puis cet arbre là sur le côté qui va me qui va me guider donc on va être sur ce sur ce genre de cadrage on va faire la mise au point sur le rocher donc là je vais volontairement surexposer pour que vous puissiez voir voir l'image envoyez ce que ça donne donc comme je vous expliquais la rambarbe qui nous emmène la haute lumière dans le fond et puis les rochers sur le sur le côté alors là je suis en train de me poser une question est ce qu'il faudrait pas que je me décale un petit peu plus sur la gauche mais si je me décale sur la gauche je vais beaucoup plus être sur cet angle en fait sur la droite et du coup je vais ramener du fouillis dans l'image donc non écoutez je pense que je suis je suis bien je vais juste vérifier ce qui m'embête c'est le c'est le rocher là sur le côté je voudrais pas qu'il soit trop trop près du bord non il est plutôt il est plutôt bien il est plutôt bien il faut quand même peut-être réélargir un tout petit peu voilà toc il ya quelque chose qui me gênait sur la sur la droite donc là on a le vert on a les lumières ici donc je pense que là on est plutôt sur sur quelque chose qui est relativement bien bien sympathique au niveau du cadrage et donc en fait ce qui va se passer sur la photo là encore une fois je pense que je vais faire du bracketing parce que vous voyez si je suis bien exposé on est quand même on est quand même à la limite 1 donc je suis j'ai pris un fc parce que je fais une mise au point ici mais je vais quand même avoir une bonne netteté jusqu'au jusqu'au bout de mon image donc là je suis toujours du fc est donc là je suis de nouveau sous exposé hop donc ça ça serait la bonne optimisation de l'exposition mais voyez je suis un peu haut dans les hautes lumières donc probablement que je vais prendre une photo donc avec un peu moins voilà du 1 6e 1 8e comme j'étais tout à l'heure une photo 1 8e une photo 1 5e et puis une photo au dessus ou 1 tiers donc je je vais prendre trois photos pour faire du bracketing donc première image un huitième deuxième image un cinquième deuxième image un cinquième et dernière image un tir c'est pas vraiment google il y a tout 7h c'est comme ça c'est là j'ai Vous avez vu, j'ai fait le bracketing en jouant sur la vitesse, puisque je suis en train de photographier en manuel. Sinon, je vous reporte sur d'autres vidéos que j'ai eu l'occasion déjà de faire. Donc, vous jouez sur la compensation d'exposition pour faire du bracketing. Donc là, depuis ce matin, on s'est retrouvé dans ces conditions où on avait beaucoup d'ombre et de lumière. Donc, on a fait beaucoup de choses avec du bracketing. J'ai toujours fait le bracketing en jouant sur la vitesse. Mais encore une fois, rappelez-vous, la compensation d'exposition, si vous êtes en automatique par exemple, vous donnera exactement le même résultat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vois que ma voiture est quelque part là-bas. Elle n'a pas trop gelé sur le carreau depuis tout ce temps que je suis parti. Elle est encore à l'ombre. On va rejoindre la voiture. Voilà, comme vous allez probablement l'entendre derrière moi, je suis revenu dans la civilisation. Je suis revenu à la voiture dans le bas de la vallée. Mais je pense que j'aurais pu encore faire des photos. Il y a des choses à faire partout. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai eu des conditions formidables. Donc, je suis super content de ma sortie. Alors, pour vous, ça aura fait deux semaines de vidéos. Moi, il s'est passé quelque chose comme trois heures, trois heures et demie depuis que je suis parti. Mais franchement, c'est la première fois où je viens ici dans une fois. Alors, c'est vrai que le milieu est différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir chez moi. C'est beaucoup plus plat. Et c'est vrai que dès que c'est escarpé, je ne sais pas, je trouve un intérêt particulier. Mais en plus, j'ai eu vraiment les lumières incroyables. Quelque chose qu'on n'a pas eu depuis bien longtemps. Et puis, il y a une semaine ou deux semaines maintenant. Oui, deux semaines, puisque cette vidéo va durer deux semaines. où je me disais, ouais, il n'y a pas assez de lumière et puis il n'y a pas assez de couleurs dans les arbres. Mais là, même sans les couleurs dans les arbres, je trouve que c'est super intéressant du fait des lumières, justement, qui sont... Donc, voilà. Écoutez, il y a eu beaucoup de sujets dans ces deux vidéos. Donc, je dirais que la semaine dernière, on s'est concentré vraiment sur des photos de loin, des photos avec la brume. On a finalement, au niveau de la technique de prise de vue, il n'y a pas eu grand-chose. Si ce n'est au niveau de la composition, comment j'ai essayé de mettre en valeur les rochers. Et puis, cette semaine, on s'est beaucoup plus intéressé avec les hautes et les basses lumières. Et donc, on a revu un peu toutes ces bases du bracketing jusqu'à cette dernière image dans la descente. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ces deux vidéos sur ces deux semaines, vous les avez appréciées. Que vous avez apprécié aussi ce moment avec moi. Parce que franchement, les conditions, encore une fois, étaient juste magnifiques. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous, à mon dimanche, une bonne semaine. Mercredi, je pense qu'on va parler un petit peu plus de retouches et puis de masquages dans Photoshop, notamment avec les photos et les peintures sur les arbres. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Finalement, c'est très simple dans Photoshop, vous le verrez. Ah ben voilà, jusqu'au bout, deux oies qui sont en train de passer. Malheureusement, je ne peux pas les photographier. Et puis, du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ces deux semaines. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada